En France, le secteur du marketing sportif est certes saturé, mais on peut quand même le faire évoluer. Il faut réfléchir un peu à d'autres manières de communiquer autour de cela. Il y a plusieurs marques concurrentes sur ces mêmes segments. Il faut savoir se différencier, mais il faut savoir aussi se rapprocher de son public. On a activé le levier Press Influence aujourd'hui sur deux sessions qui sont organisées par Lucie Boudouard, qui est influenceuse fitness. Une première session où on invite la presse et l'influence à venir participer à une session training fitness avec Lucille et découvrir évidemment notre gamme training running. Et une deuxième session où là, vraiment, a été pensé plus autour du meet-up pour la communauté de Lucille. Donc voilà, à travers des publications sur les réseaux sociaux, elle a pu inviter sa communauté à venir participer à cette opération. La marque m'a communiqué son envie de créer un événement, avant l'été, pour faire parler de sa nouvelle collection autour de la course à pied et du training fitness à destination des femmes. C'est vrai que moi, je suis coach sportive depuis bientôt 20 ans. J'ai une assez grosse communauté majoritairement de femmes. On fait venir aujourd'hui des influenceurs de plusieurs milieux, aussi bien du fitness que du lifestyle. Donc c'est des mondes un peu différents qui se rencontrent, mais au final, qui se retrouvent sur cette opération. Donc ils n'ont aucune obligation de faire du contenu. En revanche, on leur propose aussi une activation assez qualitative, avec évidemment des produits offerts qu'ils vont pouvoir tester. On attend évidemment un feedback un petit peu de leur part, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, mais aussi qu'ils partagent avec leur communauté, un code promo qu'on leur a présenté, qui nous partagent également, qui partagent avec leur communauté un peu leurs ressentis. Aujourd'hui, CAPA est vraiment connu du grand public sur la partie collection générale au grand public, mais aussi sur le domaine du sport. Donc autant au niveau des clubs, où on est équipementiers, dont du Stade Français en l'occurrence, parmi les nombreux clubs qu'on équipe. On est aussi très présent sur le sport collectif avec les clubs amateurs. Aujourd'hui, on est un peu moins connu sur la partie très athlégeur, sport loisirs à vrai dire, le sport du quotidien, le pratiquant quotidien, donc sur du running, sur du training. Aujourd'hui, on commence aussi à être présent sur le paddle ou le workout, et donc c'est l'occasion pour nous de faire découvrir en fait ces nouveaux segments de collection.